Le casque qui a brisé l'Internet dans les dernières semaines. Le fameux casque Giro de Contre la Monde de l'équipe Jumbo-Visma. Je pense que le but, c'est pas d'en parler sur un angle, est-ce qu'on le trouve beau ou pas, parce que ça, ce serait probablement le podcast le plus rapide et expéditif de l'histoire. Après ça, la question où est-ce que je veux l'amener un peu plus, c'est... Est-ce qu'on devrait le bannir? Parce que là, on parle beaucoup de ça, là, on veut le réglementer ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut réellement bannir ou est-ce qu'on devrait bannir ces casques-là? Si c'est sur des bases de sécurité ou des bases de conformité, je serais, à première vue, tu devrais être en mesure de... au moins suspendre l'utilisation jusqu'à validation. Parce que si c'est simplement sur un point de vue esthétique, c'est que ça crée un précédent qu'après ça... qui devient le juge de ça? Et quelle autre compagnie va sortir des produits ayant toujours un peu l'épée de Damoclès que si, d'un point de vue public ou d'un point de vue l'image réussie, trouve que c'est pas beau, on retire ce produit-là, on l'enlève pour une question d'image, qui est importante, l'image. Mais après ça, ça devient un terrain très glissant pour les compagnies. Ça bloque l'innovation. Parce que là, toutes les fois que tu vas vouloir designer quelque chose qui est un peu à l'extérieur du conventionnel, tu vas te faire dire, est-ce que j'ai investi des dizaines, centaines de milliers de dollars, même parfois même des millions de dollars dans un nouveau produit qui, au final, ne va jamais pouvoir être commercialisé parce que je peux pas... Bien, ça pourrait être commercialisé parce que lui-ci ne réglemente pas la commercialisation d'un produit. Mais pour la plupart des compagnies qui jouent dans ce terreau-là, bien, ils ont besoin d'avoir l'exposition de marketing qu'une équipe professionnelle régie par l'UCI va offrir. Donc, oui, ça devient un terrain glissant assez rapidement. Tout ça sous le prétexte de l'image traditionnelle ou conventionnelle de ce qu'un équipement de vélo doit être. Parce qu'on parle de guidelines, mais ultimement, comme dans bien des choses, malheureusement, la UCI n'a pas beaucoup de guides, dans le fond, très précis. Si, en réalité, souvent, les règles sont écrits de façon... Ils ont même déjà sorti cet argument-là. La règle a été écrite de falcon philosophique. Sans avoir vraiment de guide de dire, bon, voilà les paramètres précis, fixes. Puis, je vais donner l'exemple de la Formule 1. C'est comme, bien, regarde, au début de saison, au début de la saison, il y a des guides. Voilà les paramètres. Ils ne peuvent pas les changer en cours de saison, parce que les équipes vont avoir investi des millions. Écoute, si ça donne des choses affreuses, bien, change les règlements pour l'année prochaine. Mais tu ne peux pas, en plein milieu, changer. Je veux dire, ça a donné des voitures horribles. S'il y a quelqu'un qui veut chercher les nez des voitures de 2014, ils ont contourné des règlements avec des nez qui avaient de l'air... On va être honnête, ça avait de l'air des... Ça avait une forme de phallus. C'était horrible. Ça devenait un show qui n'était pas pour les enfants. C'était horrible. Ils ont changé les règles subséquentes. Mais ils ne pouvaient pas changer en plein milieu de l'année les règlements au bon, parce qu'ils trouvaient ça pas beau. Non, puis surtout quand tu regardes ce qui a été sorti, mettons, dans l'année précédente ou dans les deux ans précédents, qui poussaient un peu les limites de ce qui pouvait être accepté esthétiquement, mettons. Là, c'est juste que ça a pris, comme la gourde qui faisait déborder le vase. Puis d'un coup, tout le monde s'est pris la claque dans le visage de « Ah non, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas ». Même jusqu'à un modèle qui a été sorti la même semaine de Ready Project, qui était accepté, qui a été approuvé. Puis à cause du backlash du Giro... Je ne me rappelle plus de son nom, je vais te donner une idée. Mais je pense qu'on a tous vu l'espèce de beluga. Bien, tout d'un coup, lui, il s'est ramassé avec le même genre de sanctions, alors qu'il avait été approuvé 10 jours auparavant. Donc, ça démontre un peu une espèce de manque de sérieux, un manque d'organisation. Justement, comme tu disais, c'est l'interprétation des règlements sous un point de vue philosophique, et non pas quelque chose de noir sur blanc. Je trouve que le cyclisme a un peu un choix par rapport à ça. C'est d'avoir l'air un peu ridicule sur la forme, avec ce casque-là, qui, oui, a un aspect d'image qui va déplaire à beaucoup de gens, mais ou d'avoir l'air ridicule sur le fond. Puis d'avoir l'air un peu d'une organisation, finalement, d'un sport qui n'est pas très sérieux, qui s'adapte, au fur et à mesure, finalement, d'être un peu sur un coin de table, et non pas de façon structurée. Je te dirais que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, de toute façon. Donc, ça transparaît un peu. Je pense que ça peut juste refléter comment les décisions sont prises, de manière générale. C'est ça. Mais tu sais, ultimement, puis je fais le parallèle en F1, les choses qui ont pu être enlevées, bannées mi-saison, c'est là, puis c'est ça que je vais amener aussi le terrain, c'est au niveau de sécurité. S'il y a un problème de sécurité, puis là, c'est là que c'est le problème, parce que probablement qu'il, présentement, selon encore les lignes directrices qu'ils ont données, probablement que ça passe à travers tous les normes déjà établies. Mais c'est à se poser des questions aussi. Il y a des normes pour commercialiser des accessoires de protection, du moins comme des casques, dans le cas présent. Dans certains marchés, ça doit passer à un certain nombre de certifications. Je ne sais pas si... Puis là, je ne parle pas en connaissance de cause, mais je ne sais pas si ça s'applique en utilisation, en compétition réglementée, ou sur route fermée, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas un outil qui va être utilisé par le commun des mortels, c'est exclusivement dans une application d'un sport professionnel. Donc, je ne sais pas si les mêmes réglementations s'appliquent, mais ça, ça serait un truc à ajouter sur la liste, la checklist d'approbation, tout simplement. C'est d'avoir une certification d'un inspecteur, ou du moins d'une entité externe à tout ça. Puis ça se trouve, il y a plein de centres de tests pour faire appliquer des normes ISO, ou quoi que ce soit qui existe. Puis d'avoir ce papier-là qui valide la sécurité dans l'usage. Parce que si tu prends en compte tous les cas d'usage dans le cyclisme professionnel, je pense qu'il n'y en a aucun qui est plus dangereux, ou du moins qui est le plus à risque qu'un contre-la-monde par équipe, rouler à 60 km heure sur le plat, dans des descentes encore plus, alors qu'ils sont à 5 cm de la roue avant, dans une position complètement aérodynamique, ils n'ont pas le temps de réaction, ils n'ont pas accès aux freins. Donc le nombre de chutes dans le contre-la-monde par équipe est relativement élevé. Avec des conséquences élevées. Avec des conséquences élevées. Puis ce n'est pas d'essayer de dire, « OK, on va aller chercher, je ne sais pas moi, 4 watts à 60 km heure avec ce nouveau casque-là pour le coureur en avant. » C'est surtout là que les gains vont se faire, en fait. C'est au premier de fil. Puis de mettre la santé de tout le monde en danger à cause d'un gain en performance. Puis c'est là où est-ce que j'ai un peu plus de difficulté à accepter. Puis de ce que je comprends, il n'y a pas assez de réglementations, de guidelines de ce côté-là. Je pense que c'est plus sur cet angle-là que ça devrait être regardé que l'esthétisme. Parce que c'est ça, c'est vraiment le point de vue au niveau de la sécurité. Parce que gros, comme ça aussi, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus accrochant. Moi, je pense directement, s'il y a une chute, des fois, ce n'est pas tant au niveau de l'impact direct, mais ce que ça peut amener un peu en termes de rotation peut-être ou quoi que ce soit. Puis tout ça d'un point de vue sécurité. Puis après ça aussi, il y a même un point de vue de la réglementation. Est-ce qu'on veut vraiment que le casque devienne finalement un élément de carénage? C'est quelque chose qui est vraiment à discuter. Qui serait vraiment dû pour vraiment avoir une grosse réglementation avec des paramètres bien établis. Là, présentement, par absence de ces paramètres-là, moi, je peux comprendre les compagnies après ça de vouloir, bien, c'est les paramètres dans lesquels je peux travailler. Donc, ce n'est pas à moi de légiférer ça. Donc, je pense que là, il y a un travail de la UCI à faire de vraiment... Je pense que c'est correct de vouloir dire avec... Non, on ne veut pas que le casque devienne ces gros attributs qui deviennent presque que la tête n'a plus l'air d'une tête. Mais il faut que ce soit fait en amont. Ça ne peut pas être simplement adapté au fur et à mesure des nouveaux modèles de casque qui sort. Tout à fait. Tu sais, il y a un processus d'approbation pour les roues, par les UCI, pour les casques... Pas pour les casques, pour les cadres. Je veux dire, c'est quelque chose qui devrait être appliqué un peu à toutes les pièces d'équipement, selon moi. Sans rendre ça lourd. Je veux dire, il y a certaines choses qui sont des pneumatiques. Je veux dire, c'est relativement traditionnel. Mais surtout les pièces d'équipement, comme les vêtements, les casques, ça doit passer déjà par une série d'approbations. Pourquoi est-ce que c'est seulement après la réaction de l'Internet? Ça a attiré l'attention. Oui, puis je pense qu'on devrait le prendre en tant qu'industrie, cette attention-là. Absolument. Sous-titrage MFP.